Goutemorgen, allez, idane, et chusra, j'ouvre le nishmat avar madachai ben Yitzra, gwefani, David ben Fortuna, mazalfrit, nadvora, bat ester, et Moshé ben Yaakov, d'arabakuel, si vous souhaitez vous s'y déduire une prochaine étude, deux mishnach, on te quittem sa communauté éternelle, nous étudions la serechette, qu'il va être correcte, qu'il va être mishnachet, surtout que, à part ça, je vous ai expliqué dans la mishna précédente, vous connaissez les deux tiers de la mishna, c'est tout ce qu'on a expliqué à l'oral dans la mishna précédente, ça va être repris dans notre mishna chet, et je le refais donc rapidement, à Pogamet K'tubata Keïtzadeh. Comment se présente le cas de la Pogamet K'tubata ? On avait expliqué dans la mishna cinq cas de figure d'une femme qui vient récupérer sa k'tuba, et on va lui dire, tu veux te faire payer ta k'tuba ? Tu dois jurer que tu n'as pas déjà reçu l'argent. Le premier cas c'était Pogamet K'tubata, elle vient et elle affirme, qu'elle a reçu une part de son argent. Il écrit cent mille, et elle nous dit, ouais, mais il m'a déjà payé vingt mille, donc tu ne réclames que quatre-vingt mille. Ah, tu es Pogamet K'tubata, tu viens abîmer la k'tuba ? La k'tuba, elle dit qu'il te doit cent mille, tu vas dire, non, mais ce n'est pas exact, parce que la k'tuba, elle n'est plus actuelle. Dans ce cas, il faut que tu jures. Comment se présente le cas ? Elle avait une k'tuba de mille zouz. Et lui, le mari, il lui a dit, je t'ai déjà donné la k'tuba. C'est vrai que tu m'as donné une part, tu m'as donné un mané, cent mille zouz, mais tu me donnes encore neuf cents. Et lui, il est là, il ne sait pas quoi faire. Mais j'en ai même dit, l'autre qui paraît la plus joie, elle ne pourra récupérer son argent que si elle jure. D'accord ? On avait déjà tout expliqué. Et je continue. Deuxième cas de figure, c'est, comment se présente le cas d'un témoin qui témoigne contre elle que la k'tuba a déjà été payée ? Comment se présente le cas qu'elle doit jurer ? Même principe, elle a été k'tuba de mille zouz. Et lui, il lui dit, mais je t'ai déjà payé. Mais on m'a dit, tu t'es payé, mais en tout cas, moi, je n'ai pas eu d'argent, je ne sais pas de quoi tu parles. Et là, on a, on a un témoin qui vient et qui témoigne que c'est effectivement, le mari, il a déjà payé. Dans ce cas-là, l'outipa, elle a bu joie de nouveau. Elle ne pourra se récupérer sa k'tuba que si elle jure. Troisième cas de figure, elle a bien fait encaisser sa k'tuba des niqassim et k'tuba d'im, des biens qui ont été engagés. C'est-à-dire, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Il y a 20 ans, je me suis marié. Il y a 17 ans, j'ai acheté un terrain, je l'ai revenu il y a 15 ans. Et maintenant, je n'ai plus de quoi payer la k'tuba. Elle, elle va aller voir maintenant ceux qui ont acquis de moi le terrain il y a 15 ans, ils récupèreront. Mais apparemment, ils devront jurer. Comment se présenter le cas ? J'ai vendu des biens à quelqu'un il y a 15 ans. Et maintenant, elle, elle vient au jour du divorce et elle réclame les k'tuba, les acheteurs. L'outipa, elle a bujo, elle devra jurer auparavant. OK. Le principe avec les biens des orphelins. Elle vient récupérer son argent. Là, que quoi ? Mette. Lui, il est mort. Veïniach nechassab laitomim. Me n'a laissé des biens aux héritiers. Veïni fat minayitomim. Et elle a envie de récupérer. Saktou, bah, les 100 000 des terrains qu'il a laissés, il y a là-bas de quoi ça va payer. Eh bien, l'outipa, elle a bujo. Elle ne pourra récupérer son argent que si elle jure. Et même au principe aussi, avec Chevesher, au Béfanat Kizat, commençons dans le cas où le mari n'est pas là. C'est pas devant lui, en fait. Il est parti. Il est parti à l'étranger, entre parenthèses, après qu'il a déjà donné le guet. Il n'a pas encore payé. Veïni fat shalom, elle a eu un an en récupération d'argent des biens qu'il a laissés chez l'OBFANAM alors qu'il n'est pas devant nous. Il n'a rien à dire, il n'est pas là, il a disparu. Eh bien, dans ce cas, il n'est pas là, elle ne pourra en récupération d'argent que Bishwa. Fin de la première partie de la Mishnah, comme ce qu'on avait déjà tout expliqué dans le Mishnah précédent. Et maintenant, il reste la deuxième partie de la Mishnah qui va cette fois-ci nous renvoyer à la Mishnah Dalet, si je ne me trompe pas. Exactement. On a une phrase, d'abord je vais traduire littéralement et après on va expliquer comment se présente le cas exactement parce que le Vartanura il synthétise l'Agma qui nous dit que cette Mishnah en fait elle n'a aucun rapport avec ce qu'on l'a expliqué jusqu'à maintenant mais elle n'a un rapport avec la Mishnah Dalet. Vabishimon nous dit tant que la femme bien réclame Saktouba les héritiers pourront la faire jurer. Ils devront, ils seront en droit de la faire jurer. C'est-à-dire elle vient dire vous l'Eitomim vous me donnez 100 000 puisque le mari il est mort il a laissé des biens puis elle elle doit récupérer 100 000. Eh bien les héritiers seront en droit de la faire jurer auparavant qu'il n'a pas payé auparavant. Par contre mais si elle ne vient pas réclamer Saktouba eh bien les héritiers n'ont aucun droit de la faire jurer. Soit en fait en deux mots Rabishimon il nous dit une phrase un peu bizarre on arrive à la comprendre dans les détails mais il nous dit si elle vient elle réclame Saktouba les héritiers pourront la faire jurer. Mais si elle ne réclame pas Saktouba les héritiers ne peuvent pas la faire jurer. De quoi tu parles ? Alors en fait on s'apporte à deux choses. On s'apporte qu'en fait deux cas qu'on évoquait une fois dans la Mishnah Dalet une fois dans la Mishnahi qu'on avait appris qu'on avait parlé je vous rappelle un petit peu de quoi on avait parlé dans la Mishnahi on avait parlé d'un cas où un mari il laisse sa femme gérer ses affaires son business oui il parle à l'étranger mais elle c'est elle qui gère le magasin qui achète qui revend et donc on avait évoqué que le mari il a le droit de faire jurer sa femme qu'elle a géré les biens sans en mettre un petit peu trop dans la poche d'elle-même pour s'acheter ce petit plaisir ce petit kiff donc elle doit jurer le mari il était en train de lui imposer de jurer on va voir que Réb Shimon il travaille sur ce premier point d'abord ça va être la deuxième partie de la Mishnah de la déclaration de Réb Shimon on avait aussi appris que le mari il a parfois la possibilité de se défaire de dégager la femme de son devoir de jurer qu'il lui écrit dans l'actuva et il se détache de son droit de la faire jurer c'est aussi possible de le faire vous vous rappelez et bien là sur ça on va voir Réb Shimon qui va nous dire tout d'abord sache deux choses le mari qui a dispensé de la femme de jurer lorsqu'elle va récupérer sa actuba ce n'est pas en vigueur face aux héritiers parce que face aux héritiers Khamim même s'il a expressément dit je te détache je te défais de ton devoir de jurer que tu seras toujours cru pour venir réclamer ton argent malgré tout Réb Shimon nous dit que tant qu'elle veut réclamer sa actuba les héritiers sont en droit de la faire jurer de lui imposer de jurer pour récupérer son argent et ça ne marche pas le fait de se décharger de la actuba par rapport à ce devoir là le mari en fait il peut décharger la femme face à lui mais pas face aux héritiers ça c'était la première partie de Mishnah et deuxième partie de Réb Shimon et deuxième partie de Réb Shimon c'est la vie maintenant tu vas te faire par contre si elle ne réclame pas sa actuba ouais donc elle n'est pas venue pour réclamer sa actuba des héritiers alors dans ce cas-là les héritiers ne seront pas en droit des sœurs juin on parle de quoi on parle du cas où la femme elle n'a pas réclamé sa actuba elle reste vivre et continue à gérer les biens du mari et les héritiers viennent et dire ben on suggère les biens de papa mais qui nous dit que tu ne mets pas un petit peu trop dans la poche on veut te faire jurer que tu n'auras rien dans la poche sur ça la Mishnah vient enseigner puisqu'elle ne vient pas réclamer sa actuba et les héritiers ne sont pas en droit de la faire jurer et même si le mari ne l'a pas défait de son devoir en fait Abishimone il vient comme ce qu'il explique le partenariat il s'intégrise à l'agmara que Abishimone il vient complètement réfuter ce qui a été dit auparavant que si je nomme ma femme pour gérer les biens lorsque moi je suis à l'étranger pendant des mois je n'ai aucun droit de faire jurer ma femme sur le mari d'accord et c'est tout pour aujourd'hui j'ai eu plein d'autres ça récolte tout ça